Je m'appelle Jimmy Hunt, je suis musicien. Ça fait à peu près 15 ans que je fais ça maintenant. Je fais partie de ces personnes que la forme de chanson commence un peu à m'embêter ou m'ennuyer. Je trouve ça dommage pour la musique. Dans le monde anglophone, si le texte est léger ou signifie pas grand-chose d'accrocheur, c'est pas très grave. Mais dans la culture francophone, ça peut être condamné. Je voulais justement régler un peu ça dans l'album en prenant la voix comme un des instruments, un parmi tant d'autres, et que les mots aussi viennent juste porter cette musique-là. Quand j'avais une bonne phrase, je me disais pourquoi rajouter de la gomme autour. Quand j'avais un texte intéressant, mais qu'il y avait une phrase que pour moi brillait dedans, je me disais, c'est ça, c'est l'essentiel. C'est ce qu'on a envie d'entendre. Et pour le reste, pour ceux qui aiment la chanson dans sa forme traditionnelle, ben, on s'en fout. C'est tout. Le synthétiseur a une drôle de réputation, en fait. Dans ce qu'on voudrait considérer comme étant la musique plus authentique, on va aller, en tout cas ici, c'est comme ça, je ne sais pas pour en France, mais on va aller vers les racines du blues, du folk, country, rock. Puis le synthétiseur ne fait pas partie, a priori, de cette gamme de genres-là. Mais pourtant, je trouve que le synthétiseur est un instrument totalement organique, au final, c'est-à-dire qu'on peut construire son son, on peut le déformer, on peut le jouer avec. Il est très flexible, un peu comme on va prendre une guitare acoustique, une guitare électrique, puis ajouter des effets avec les pédales. En fait, Christophe travaille avec un Nord modular. C'est fait par cette compagnie-là, Nord, mais c'est plutôt rare, le modular, en fait. C'est que carrément, il construit ses sons avec un logiciel, mais ce n'est pas 100 % analogue. C'est un mix d'analogue et numérique. Étrangement, les synthétés, c'était tout au chalet. Principalement, c'est là que ça se passait. C'était dans la nature qu'on utilisait ça. On s'était amené, je ne sais pas combien de grammes de champignons magiques, de l'alcool, puis... On faisait ce qu'on voulait, en fait. On se baignait à poils, là, dans le canot. On faisait de la musique le jour, la nuit, peu importe, l'heure. Donc, il y a cette espèce de liberté-là. Ce qu'on avait fait au studio, on a fait performer des musiciens sur les beats séquencés que Christophe avait faits avec ses synthétiseurs. On a fait jouer un drummer et un bassiste par-dessus, pour donner cette espèce de léger déséquilibre dans la musique qui fait de la performance live, naturelle. J'aime bien que ce qui se passe dans la tête des gens quand ils écoutent la musique, ce soit eux qui le créent, en fait. Ils se l'approprient dans leur imaginaire, en fait. Parce qu'il y a une espèce de saturation présentement sur... En bonne partie sur Internet, mais je veux dire, on passe nos journées à voir des images, des séquences, des petits clips de ci, de ça. Ces temps-ci, c'est le maudit Bucket Challenge. J'en ai ce Bucket Challenge. Mais tu sais, c'est comme... Moi, personnellement, je ne les regarde plus, les clips. Justement, on écoutait le dernier de Ty Seagull, en ce moment, dans la van, puis... Je ne sais pas, je n'ai jamais vu un clip de lui. Mais c'est le troisième album que je découvre. Il y a quelque chose dans la conception du clip qui m'a toujours agacé, c'est qu'on va passer, nous, des mois en studio, ou passer deux ans à concocter un truc. Puis pour faire un clip, on va se donner 48 heures de film. Après peut-être deux, trois semaines de montage, avec les budgets qu'on a, je trouve qu'on brise quelque chose qu'on a mis des mois à construire. ... ... ... ... ... ... ... ...